Amen, gloire à Dieu. Alors c'est une joie pour moi que d'être au milieu de vous pour cette deuxième journée. Et merci encore, pasteur Yvan, de ton invitation. Et aussi aux frères et amis, mon ami, c'est un ami de cœur, vraiment Stéphane Caddy, qui nous a connectés et qui va regarder le live après qu'il ait fait son propre culte. Et donc je veux vous encourager aujourd'hui à pouvoir payer le prix pour le Seigneur. Le psalmiste a dit dans le psaume au chapitre 69 et au verset 9, comme un cri de désespoir et cela a été repris par le Seigneur, il dit « Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. » Si tu veux voir la gloire de Dieu, les gens parleront contre toi. Il est impossible de servir Dieu à long terme tout en plaisant aux hommes. Et on doit être prêt, non pas à chercher, mais être prêt à déplaire aux hommes. Un jour j'étais dans mon église en région parisienne. À l'époque je n'étais pas pasteur, même si je prêchais ici et là. Et parfois alors que j'étais à l'avant, un jeune serviteur, mon pasteur m'avait proposé à tout moment que je pouvais interrompre la louange pour apporter une parole. Et parfois le feu était sur moi et je sentais la puissance de Dieu et j'étais comme un lion en cage. Et je me souviens un jour j'avais cette ferveur et ce feu à l'intérieur de moi et je me suis retenu. Et j'ai entendu cette parole, « Celui qui ne veut pas déranger se range. » Pendant trop longtemps, tu t'es rangé pour ne pas déranger. Pendant trop longtemps, l'église dans le monde et en France s'est rangée pour ne pas déranger l'opinion publique, les gens, les chrétiens, les bons frères, les sœurs qui sont là, ceux qui pleurent en voyant la nouvelle maison se construire. Mais on ne peut pas plaire à Dieu et plaire aux hommes. Et servir le Seigneur va parfois en effet nous amener à être même pour notre propre famille un étranger, un inconnu. Et le zèle que nous avons pour la maison de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, doit être plus grand que l'amour que nous avons pour notre propre personne et l'approbation que nous pouvons rechercher de la part des gens. Si tu recherches l'approbation des gens, cela t'arrêtera, cela te fera faire demi-tour, cela te découragera, cela t'amènera dans des voies pernicieuses, loin du plan de Dieu pour ta vie. Et je prie aujourd'hui que Dieu rétablisse le zèle dans ton cœur et une passion nouvelle au nom de Jésus-Christ. que le zèle, que le feu, la promesse que Dieu a mis dans ton cœur, l'espérance, lorsque parfois tu te mets à rêver, à imaginer, à espérer, à voir le réveil et que tout à coup peut-être des pensées intellectuelles te disent que ce n'est pas possible, eh bien que ce que Dieu te montre dans ces lueurs d'espérance, dans ces lueurs de révélation, que tu puisses le vivre. Et que tu puisses vivre pour que cette chose arrive. Quel que soit le prix à payer, tu dois continuer d'avancer. Tu dois persévérer et être fidèle au Seigneur. Jésus dit, alors que de grandes foules faisaient route avec lui, ici la salle est remplie, c'est une petite foule, de grandes foules faisaient route avec lui, mais un jour, alors que la foule le suivait, il se retournait et il a dit, « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Est-ce que tu es disciple du Seigneur Jésus-Christ ? En fait, notre mentalité, notre vie chrétienne est souvent dictée et se conforme par rapport aux autres, aux gens qui vivent dans notre église, dans notre environnement, dans notre entourage. Si les gens dans notre entourage sont à ce niveau-là spirituellement, eh bien peut-être on sera en dessous, peut-être on va l'attendre. C'est rare de dépasser le niveau spirituel des gens qui sont autour de nous. Parce qu'en fait, souvent, on va se conformer, non pas à ce que nous dit la parole de Dieu, mais à ce qu'on voit à droite et à gauche, pensant que c'est la normalité. Mais la plupart du temps, en fait, la majorité du temps, ce que nous voyons autour de nous n'est pas la normalité. Ne pas voir et ne pas vivre la gloire de Dieu est pour Dieu une anormalité. La normalité pour Dieu, c'est que nous puissions voir sa gloire, faire des choses extraordinaires, et Jésus a même dit, des plus grandes que lui. Ça, c'est la normalité. Les signes, les prodiges et les miracles, c'est la normalité. Être rempli du Saint-Esprit, c'est la normalité. Prier pour un malade et le voir guéri, c'est la normalité. Avoir quelqu'un qui te voit et tu vois qu'il est oppressé, tu vois qu'il est dépressif, tu vois qu'il y a quelque chose de spirituel, et prier pour cette personne et prendre autorité, et voir un démon maintenant secouer la personne et quitter cette personne, c'est la normalité. Ne plus vivre ces choses, c'est ça la normalité. Puisque Jésus le vivait au quotidien, et il est notre modèle, il est notre exemple. Merci pour les frères et les sœurs, ils peuvent parfois être une inspiration, et ils peuvent être un modèle. Merci pour les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, merci pour eux, mais mon objectif, mon exemple suprême, c'est Jésus-Christ. Et il n'a pas eu peur du prix à payer, et à cause du prix à payer, de l'amour qu'il avait pour Dieu, il a reçu le nom qui était au-dessus de tout autre nom. Et aujourd'hui, nous pouvons utiliser son nom contre toute la puissance satanique, contre les œuvres des ténèbres, et pour avancer dans cette vie, dans le plan de Dieu, et proclamer, annoncer, manifester les œuvres de Dieu, parce qu'il a payé le prix, et il n'a pas regardé sa vie, qu'il était comme une proie arrachée, il n'a pas regardé d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé. Alors, les paroles de Jésus sont tellement dures, si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Je l'ai dit hier, souvent, nous avons donné notre vie au Seigneur, et nous l'avons repris, en partie ou en totalité. Et Dieu nous appelle à être prêts à haïr notre propre vie. La parole de Dieu nous déclare que ceux qui l'a sauvés ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Merci au Seigneur pour les bénédictions qu'ils peuvent nous apporter, mais aucune de ces choses ne devrait nous arrêter. En fait, pour servir Dieu, nous sommes obligés d'être radicals, radicaux pour Dieu. L'apôtre Paul dit, il me semble que Dieu a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous, on a été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous, nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriers, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniers, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde. Waouh ! Ça ne donne pas forcément envie. Et c'est pour ça aussi que beaucoup se découragent sur le chemin parce qu'ils ont été mal préparés. On leur a dit que servir Dieu, ce serait une vie rose, mais c'est une vie qui est parsemée de souffrance, mais en même temps, remplie de gloire. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans Hébreu, chapitre 11, il est écrit à propos des hommes de foi. « D'autres éprouvèrent les moqueries, le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés. Ils furent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errants dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. » Pourquoi ? Parce qu'ils avaient en vue quelque chose de plus grand. Ne sois jamais arrêté à cause du prix à payer. Ne sois jamais arrêté et ne pense jamais que l'argent, les gens, le diable ou quoi que ce soit d'épreuve, qu'elle soit une épreuve divine pour t'amener plus haut ou une épreuve satanique pour te faire tomber. Aucune de ces choses, ni les anges, ni rien, n'a la puissance de t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu si tu meurs à toi-même, si tu persévères, si tu es fidèle à Dieu, si tu t'humilies sous la puissante main de Dieu et tu cherches en lui la puissance nécessaire. Comment l'apôtre Paul a pu, le lendemain, après avoir été lapidé, servir Dieu, prêcher la parole ? Est-ce que c'était un espèce de Superman ? Est-ce qu'il avait des super-pouvoirs ? Comment ils ont pu, dans la prison, alors qu'ils ont été lacérés, frappés, le sang coulant sur eux, louer Dieu dans la prison ? Qu'est-ce qu'il y avait ? Il dit, nous sommes fous pour Dieu. Mais l'apôtre Paul nous donne un secret. À un moment, il dit, je combats avec la force qui agit puissamment à l'intérieur de moi. Quelle est cette force ? Quelle est cette puissance ? C'est la personne du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui remplit ton cœur et ta vie parce que tu ne t'appartiens plus à toi-même et parce que tu ne cherches pas à plaire aux gens, mais tu cherches à plaire à Dieu. Et tu comprends que tu as un appel et tu comprends que chaque croyant a un appel et tu veux que le royaume de Dieu avance et tu es prêt à tous les sacrifices et à tous les renoncements pour pouvoir voir la gloire de Dieu et pour voir le royaume de Dieu avancer et les gens autour de toi être sauvés. Et c'est pourquoi tu persévères. C'est difficile, c'est dur. Il y a des temps de pleurs, il y a des temps d'incompréhension, il y a des temps de découragement, mais tu te relèves. Cette fois, le juste tombe, mais le Seigneur le relève. Et avec la puissance qui agit en toi, tu viens puiser. Tu viens puiser dans les sources secrètes du Saint-Esprit la puissance nécessaire. Et alors tu es rempli du Saint-Esprit. Tu ressors de ces temps de prière alors que tu es entré découragé. Tu es entré comme l'apôtre Paul pouvait le décrire méprisé. Tu es entré fatigué. Tu es entré maltraité. Tu es entré persécuté, injurié. Mais tu ressors de ce temps de prière et tu es fortifié par la puissance de Dieu. Ne te satisfais pas du mauvais. Ne te satisfais pas du moins bon. Ne te satisfais pas du médiocre, du petit. Ne te satisfais pas d'une vie chrétienne normale. Il faut que tu vois des miracles. Jésus a dit que ceux qui croient en lui, ils feront les mêmes œuvres que lui. Il n'a pas dit les apôtres feraient les mêmes œuvres que lui. Il n'a pas dit les prophètes ou les évangélistes. Il nous a tous mis ensemble dans le même bateau. Ceux qui croiront en moi, ils feront les œuvres que je fais et de plus grandes encore. On doit aspirer à ses œuvres pour glorifier Dieu. Il n'est pas question de nous. Il n'est pas question d'être vu. Il n'est pas question d'être célèbre. Ça n'a aucune valeur. Ce que nous voulons, c'est qu'il soit célèbre. Ce que nous voulons, c'est qu'il soit vu. Ce que nous voulons, c'est que son nom soit connu, qu'il soit glorifié et qu'il soit célébré. Le Seigneur disait au prophète Ézéchiel, j'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Et je vais rendre ton front dur comme le diamant. Désolé les caméramans. Ton front dur comme le diamant. Comme le diamant. Hier, j'étais en train de dormir parce que ça arrive. Un jour, mon pasteur Philippe Bach, en Bretagne, a dit une puissante déclaration en prêchant. Il a dit, moi aussi, je suis chrétien. En fait, moi, j'avais 19 ans et je me disais, c'était pas un chrétien en fait. C'était un niveau supérieur. Mais ça m'a fait réaliser, c'est vrai, il est chrétien. Il a les mêmes réalités que moi. Il a les mêmes difficultés que moi. Il a les mêmes problèmes que moi. Oui, nous sommes chrétiens. Que disais-je ? Je savais qu'en racontant ça, j'allais perdre le fil. Le front. La nuit. Merci. Et je me suis réveillé dans la nuit et par un rêve, et je disais dans ce rêve, je prie pour l'huile de fidélité. Je cherchais, ça n'existe pas dans la Bible. L'huile existe, la fidélité aussi, mais l'huile de fidélité, non. Et je crois que c'est un message pour votre église. Et je veux prier pour cela. L'huile de fidélité. Ça représente quoi, l'huile, dans la Bible ? Ça représente l'onction. C'est la présence de Dieu manifeste qui vient sur quelqu'un ou sur quelque chose. On peut windre quelqu'un. On pouvait consacrer quelqu'un ou mettre à part quelqu'un avec une huile. Ça représente aussi le Saint-Esprit qui vient comme une huile. Et je crois qu'il y a une capacité surnaturelle que Dieu peut nous donner pour demeurer fidèle. En réalité, c'est une personne. Et il s'appelle le Saint-Esprit. Jésus dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je viens vers vous. Je ne vous laisse pas orphelins, mais vous recevrez le Saint-Esprit. Il vous enseignera les choses à venir, montrera les choses à venir, il vous enseignera les choses, vous rappellera ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu dans la vie du croyant pour lui permettre de tenir ferme en tout temps. Depuis que je suis jeune, peut-être à cause de mon père qui a aimé les personnes âgées, et depuis que je suis jeune dans l'Église, j'ai aimé les personnes âgées, particulièrement les personnes âgées qui étaient en feu pour Dieu. Voir des personnes âgées qui ont persévéré, qui ont vécu, qui sont passées par des difficultés, des tribulations, mais qui sont encore passionnées pour Dieu. Hier, j'écrivais au père de Stéphane Caddy, Christian Caddy, Christian Caddy, merci pour l'exemple que tu es, merci pour la passion que tu donnes à l'Église. Je t'aime. Voir des hommes, des femmes qui vieillissent, dont les cheveux blanchissent et qui sont encore en feu pour Dieu. Vous avez déjà entendu ce genre de paroles dans les Églises, alors qu'il y a des jeunes qui sont en feu. On leur dit, non mais tu verras, le feu ne restera pas. mais le feu reste et le feu demeure. Et en fait, je suis encore plus fou pour Dieu que je ne l'étais quand j'avais 19 ans, quand j'avais 12 ans, quand j'avais 7 ans lorsqu'il m'a sauvé. Et je suis passionné pour lui. Et tu dois être fou pour le Seigneur. Tu dois le rechercher et être prêt à tout pour lui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Être fou pour le Seigneur, c'est glorieux. Être prêt à tout pour lui. Passer les années, voir les années passer et continuer de s'accrocher, rester fidèle à ton engagement. C'est par la foi et la persévérance que les anciens ont obtenu ce qui leur était promis. Dans l'histoire de MCI, on peut voir un peu le fruit ou en tout cas certains fruits. Partout où je vais, on me donne des témoignages. Hier soir encore, en signant quelques livres, j'ai eu trois témoignages de personnes baptisées du Saint-Esprit dans mon émission Préinspiré. Qui ici a déjà été baptisé du Saint-Esprit dans Préinspiré ? Plusieurs mains. Qui a reçu une guérison déjà à travers MCI TV ou un programme des guérisons ? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a été sauvé à travers MCI TV. Est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être ? Oui. Mais la route a été tellement difficile tellement dure. Des combats, des combats, des combats. Des combats entre nous pour se comprendre. Avec Mickaël, que j'aime, avec qui on a tout commencé. Des combats. Le diable s'est acharné. Comme Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Et Pierre, la pierre de l'Église, lorsque Jésus a prié pour lui, Jésus a prié pour nous. Et en réalité, il intercède pour nous. Il prie pour nous. Jésus prie pour moi. Et si Jésus prie pour moi, je sais que tout va bien aller. Si je reste dans sa main, dans le creux de sa main, tout va bien aller. Alors il faut se relever. Et il faut parfois serrer les dents. et il endurcit notre front, pas notre cœur. Lui, il le ramollit. Ça veut dire que plus il endurcit notre front, plus on devient ferme comme un diamant par rapport aux tribulations, aux difficultés. Notre cœur devient de plus en plus doux par rapport aux gens et même à nos ennemis. Nous bénissons nos ennemis. Nous aimons les gens qui nous font du mal. On n'est pas en train de critiquer, en train de calomnier, en train de ne pas être content parce que le pasteur a mis une cravate bleue au lieu de rouge ou parce que les chaises ont été mises ainsi et cela ou parce que les murs du bâtiment ne nous plaisent pas. Mais ça, c'est tellement petit. Et c'est tellement petit. Ou parce qu'on a dépensé 500 euros ou 5000 euros de trop. Alors que ce n'est pas notre argent en plus. On l'a donné, après il ne nous appartient plus. Parce que si on parle de ce qu'on fait avec l'argent de l'église, en réalité on parle de l'argent de quelqu'un d'autre puisqu'en fait on l'a donné. Il ne nous appartient plus. Mais les routes du ciel sont pavées d'or. Il faut savoir dépenser. Dépenser de notre cœur, dépenser de nos forces, dépenser de l'argent. Une vision coûte cher. Comme quelqu'un a dit, annoncer et recevoir l'évangile, c'est gratuit. Mais l'annoncer, ça coûte. Quand Renard Bounquet, qui est un modèle d'un homme qui a servi le Seigneur jusqu'au bout, faisait des campagnes d'évangélisation où des dizaines et des dizaines de milliers de personnes recevaient l'évangile, tous les chrétiens disaient gloire à Dieu. Mais quand, et s'ils savaient que chacune de ces conférences coûtait plus d'un million de dollars, US, 900 000 euros, et ça c'était le minimum, est-ce que les gens auraient été prêts ? Souvent, on ne dit pas aux gens en fait combien ça coûte. Et oui, parce que s'ils connaissaient, ils auraient peur. Le Seigneur ne nous a pas dit combien ça allait coûter quand il nous a appelés. Quand Michael a dit la première fois on va acheter un bâtiment pour MCI, moi j'ai dit non, non, on pourrait juste louer ce local. il a vu plus grand. On doit être prêts pour le Seigneur à payer le prix. Il faut qu'on continue, il faut qu'on avance. Le Seigneur dit à Ézéchiel ne les crains pas. Ne crains pas. Dans un roi au chapitre 19, il y a Élie qui après avoir été persécuté et menacé par Jézabel il va s'en aller pour sauver sa vie. Il va laisser son jeune serviteur. Il est écrit que quant à lui il alla dans le désert. Je ne vous donne pas la référence précise exprès parce que souvent les gens se perdent en regardant. Mais c'est bien si vous êtes rapide si vous méditez la parole de Dieu tous les jours vous y êtes déjà. Sinon vous êtes en train de chercher dans la table des matières. Nouveau Testament, Saint Testament, Roi, un roi, deux rois, trois rois. Quant à lui, il est là dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un jeûnet et demanda la mort en disant c'en est trop éternel maintenant prends ma vie car je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est vrai. Il se coucha et s'endormit sous un jeûnet alors voici qu'un ange le toucha et lui dit lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. J'aurais vraiment aimé manger ce gâteau. un gâteau fait par Dieu. Hier, j'étais dans les belles rues de Rouen et je suis passé devant une boulangerie parce que les boulangeries ça manque au Québec. Que Dieu nous fasse grâce. Et je regardais la boulangerie et je l'ai même prise en photo. Vous, vous ne la prenez pas en photo parce que c'est normal mais moi je la prends en photo et je l'ai même envoyée à plusieurs de mes amis. C'est pas parce que j'avais faim parce que l'arrivée on se dit c'est parce qu'il avait faim non. Un gâteau fait par Dieu ça doit être extraordinaire. Il mangea, il bu puis se recoucha et l'ange va venir une deuxième fois et lui dire lève-toi, mange car le chemin serait trop long pour toi il se leva, mangea et bu. Avec la force que lui donna cette nourriture il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Alors la nourriture que tu prends ça va pour quelques heures au bout de quelques heures c'est consommé mais la nourriture que Dieu te donne ça dure. Quand le Saint-Esprit te touche et que tu es comme Elie fatigué, chargé et que tu n'en peux plus mais que tu te consacres et que tu pries et que tu te décharges sur le Seigneur l'ange de Dieu vient peut-être tu ne le vois pas peut-être tu ne vois même pas la nourriture qu'il te donne mais tu manges dans la prière la nourriture qu'il te donne et tu ressors de là avec une force et avec une puissance à faire des choses surnaturelles où tu étais incapable de les faire par toi-même mais là Dieu te rend capable il a marché pendant 40 jours et 40 nuits c'est un véritable miracle avec un peu de pain avec un gâteau et finalement il est arrivé à la montagne de Dieu et là-bas il est entré dans la grotte et il a passé la nuit et il dit voici que la parole de l'éternel lui fait adresser en ces mots que fais-tu ici Elie le découragement n'est pas la destination finale la dépression non plus s'arrêter non plus nous sommes appelés à une marche par la foi et pas à rester arrêté pas être à l'arrêt et pas à faire demi-tour nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leur âme nous sommes de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme tu dois persévérer tu dois croire que ce que Dieu t'a dit c'est possible parce que c'est possible Dieu t'entourera des bonnes personnes il fera tout ce qu'il faut pour que cette vision qu'il a mise dans ton coeur elle s'accomplisse quelqu'un a dit que c'est dans les cimetières qu'on trouve les plus grandes visions qui n'ont jamais été réalisées les livres qui n'ont jamais été écrits que ce ne soit pas ton partage que tu ne meurs pas avec la vision qu'il t'a donnée mais que tu puisses l'accomplir le Seigneur dit à travers Ézéchias fortifiez-vous et ayez du courage ne craignez pas et ne soyez pas effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui car avec nous il y a plus qu'avec lui avec lui c'est le bras de la chair mais avec nous c'est l'éternel notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous fais confiance en Dieu il est écrit le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias faites confiance en votre pasteur s'il a une vision faites-lui confiance il a une vision pour arriver ici faites-lui confiance Michael Lebois avait la vision du centre je ne l'avais pas mais je lui ai fait confiance je lui ai toujours fait confiance à chaque fois qu'il disait quelque chose même si c'était fou je le croyais des fois ça pouvait être vraiment mais je le croyais soyez des gens de foi croyez soyez derrière le pasteur même motivez-le encouragez-le fortifiez-le que ce ne soit pas lui seulement qui vous fortifie qui vous encourage qui vous tape la main dans le dos parce qu'il a aussi lui besoin d'encouragement et d'être édifié fortifié pas avec des gens qui sont là en train de toujours aller en arrière oh pasteur tu ne sais pas pasteur tu ne comprends pas il comprend très bien mais il est fou pour Dieu on a besoin dans le royaume de Dieu des gens fous pour Dieu ce n'est pas les sages parce que Dieu prend la sagesse des hommes et il leur montre que cette sagesse ne vaut rien mais Dieu nous donne sa sagesse avec la vision fortifiez-vous et ne vous arrêtez pas à ce que vous vivez en ce moment parce qu'il y a plus et ça se voit qu'il y a plus on a remercié Dieu pour cette salle on l'a inaugurée j'imagine avec célébration avec chant joie réjouissance cette salle est devenue trop petite alors il faudra un deuxième un troisième culte il vous faudra partir avoir quelque chose de plus grand parce qu'en fait ici c'est petit c'est trop petit c'est beaucoup trop petit pour ce que Dieu veut faire beaucoup trop fortifiez-vous voulez-vous faire partie d'un peuple de foi dont on parlera de la Normandie un feu s'est allumé de la Normandie le réveil est arrivé parce qu'il y a eu une église qui n'a pas eu peur de croire qui n'a pas eu peur d'avancer qui n'a pas eu peur de persévérer qui n'a pas eu peur de payer le prix qui n'a pas eu peur de croire en une vision complètement folle qui n'a pas eu peur de dépenser aussi parce qu'il n'y a pas de vision qui ne coûte pas vous pensez que ça ne coûtait pas Jésus avec douze disciples qui mangeaient bien et qui allaient de lieu en lieu ils ne dormaient pas toujours par terre dans la barque ou sur le sable non ils allaient dans des auberges et ça coûtait cher et oui ils dépensaient il y avait une bourse un portefeuille aujourd'hui il aurait eu peut-être certainement plusieurs comptes bancaires pour voyager il aurait été dans des jets dans des avions dans des voitures et oui c'est normal ça coûte le royaume de Dieu il faut qu'on résiste à Satan parce que dans toute œuvre on a un ennemi invisible et dans toute vie que ce soit une œuvre que Dieu fait à travers l'individu que ce soit à travers l'individu que ce soit une œuvre que Dieu fait à travers un collectif une église il y a toujours un ennemi invisible qui essaie d'arrêter la vision dans l'Ancien Testament il est écrit un jour Satan se dressa contre Israël et il va pousser David à faire le dénombrement ce qui n'était pas permis quand Satan se dresse contre une œuvre il va chercher toujours les points faibles c'est pourquoi il faut être fort fort dans notre relation avec Dieu fort dans notre intégrité fort dans nos couples fort dans l'amour qu'on a pour celui ou celle que Dieu nous a donné on doit être fort et on doit s'aimer et on ne doit pas se priver l'un de l'autre pour ne pas être nourri ailleurs le diable va chercher des failles il cherchera dans l'église qui est le radin qui est le cupide qui est l'hypocrite qui est l'avare qui est le calomniateur qui se porte juge des autres qui en rentrant du culte on est quel jour aujourd'hui dimanche mais quelle date le 11 qui le 11 juin après l'église a parlé en mal de Jérémie et du pasteur Yvan qui a invité Jérémie oui parce qu'il l'appelle Jérémie pas pasteur Jérémie et il va chercher le Judas ne soyez pas Judas il a mal terminé leur fin sera selon leurs oeuvres aimez-vous aimez la maison de Dieu que le zèle de la maison de Dieu vous dévore mais ne vous dévorez pas les uns les autres personne ne sera gagnant tous ceux qui ont toujours voulu s'élever au-dessus des autres régner n'ont jamais été gagnants jamais jamais Judas ce jour-là Gethsemane était heureux et il était content parce que la Bible dit qu'il était là devant les autres enfin il était le leader qu'il aurait toujours voulu être il n'était ni Pierre ni Jacques ni Jean il y avait beaucoup de jalousie dans son cœur par rapport à ce trio que Dieu que Jésus avait sélectionné il n'était pas là sur la montagne de la transfiguration Jésus avait dit à ses disciples qu'il serait tous les jours avec eux et pourtant il y a des fois où Jésus prenait Pierre, Jacques et Jean lui il n'était pas là il y a eu la jalousie dans son cœur il avait aussi un problème d'argent de cupidité un désert d'argent c'était un voleur et ce voleur s'est levé contre le maître que cela ne vous arrive jamais Dieu ne vous a pas donné le cœur de Judas Dieu a régénéré votre cœur si vous êtes né de nouveau et que vous lui appartenez et il faut qu'on marche selon l'esprit et pas selon la chair et qu'on soit libéré et je peux le dire libéré de cette mentalité française et je peux le dire avec facilité étant aussi moi-même français même si je vais ailleurs je parle quand même parce qu'on a la grâce de pouvoir parler de ce qui est vrai et juste je suis né à Havane là où on éteint la lumière le maximum de temps possible pour économiser là où on est dirigé par les petits prix les soldes lorsque j'étais en région parisienne et bien je faisais toutes mes courses à moins 50 moins 70% et c'est bien il faut être sage on va avec la grâce qu'on a dans la saison dans laquelle on est il faut être sage et quand il s'agit du royaume de Dieu il faut être fou Dieu s'occupera du reste ça coûte de faire quelque chose de glorieux pour Dieu et il faut le faire il faut qu'on garde un bon coeur garder un bon coeur frère et soeur marcher dans l'humilité vraiment aimez-vous expliquez-vous parlez ensemble s'il y a des incompréhensions Dieu ne veut pas qu'on ait une incompréhension de notre coeur et qu'on ressasse des choses et même qu'on parle des choses par rapport à une personne et ne pas en parler avec cette personne en fait on n'est plus des enfants si on doit parler à quelqu'un prenons le temps de parler et d'expliquer parce que souvent en fait on n'a juste pas compris et le diable s'est dressé contre nous pour nous diviser pour mieux régner mais on veut faire taire le diable et le museler en marchant dans l'amour en priant ensemble et des fois on ne sait pas forcément quoi dire et bien on commence par la prière mon frère il y a des choses que je ne comprends pas j'aimerais juste on commence à prier et là dans l'humilité la sagesse de Dieu nous est donnée dans le livre des proverbes la sagesse parle et il dit par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste par moi gouvernent les chefs les notables tous les juges de la terre moi j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me recherchent me trouvent avec moi sont la richesse et la gloire les biens durables et la justice mon fruit est meilleur que l'or que l'or pur et ce que je rapporte est meilleur que l'argent de choix proverbe chapitre 8 on doit rechercher la sagesse de Dieu et dans l'oeuvre et la vision que Dieu nous donne il nous donnera sa sagesse nous avons besoin de sa sagesse on a besoin de discernement on a besoin de son intelligence on a besoin d'être transformé dans notre intelligence et d'être renouvelé dans nos façons de penser pour penser comme il pense parce que Dieu pense tellement différemment des hommes il a une pensée complètement différente les gens sont en train de pleurer parce qu'une fille est morte mais Jésus dit ne pleurez pas elle dort Marie et sa soeur sont en train de pleurer parce que Lazare est mort dans le tombeau depuis 4 jours mais Jésus est étonné de voir la foule pleurer ils pensent différemment les disciples sont habitués à la mer habitués aux tempêtes mais ce jour là bien qu'étant habitués à la tempête ils croient vraiment qu'ils vont mourir parce que la tempête n'a jamais été comme ça dans leur vie mais Jésus lui est en train de dormir et quand il le réveille paniqué pour que Jésus panique avec eux lui se réveille il fait taire les flots la mer et il leur dit mais pourquoi avez-vous eu peur ils pensent pas comme nous c'est pourquoi il dit ne vous inquiétez de rien c'est pas une proposition qu'il nous fait c'est un ordre Dieu nous a donné l'ordre de ne pas nous inquiéter mais de lui faire confiance en toutes choses et il nous donnera sa sagesse le verset 1 du chapitre 9 dit que la sagesse a bâti sa maison elle a taillé cette colonne en réalité c'est les sagesses a bâti la bonne traduction les sagesses a bâti sa maison Dieu bâtira ta maison Père, Fils et Saint-Esprit c'est lui qui bâtit ta maison et c'est lui qui bâtit sa maison Dieu bâtit sa maison et il taille les colonnes Daniel dira à lui appartiennent la sagesse et la force c'est lui qui change les temps et les circonstances c'est lui qui renverse les rois et qui établit les rois qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence c'est lui qui révèle ce qui est profond et caché qui connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui Dieu te donnera la sagesse nécessaire et Dieu fera ce qu'il veut et ce qui doit être fait pour que cette vision se réalise il incline le coeur des rois dans sa main et il le dirige là où il le désire rien n'est impossible à Dieu rien ne lui est impossible on doit être des gens de foi tu dois être un homme une femme de foi tu dois être un jeune un adolescent une adolescente de foi tu dois croire rester dans l'humilité mais avoir foi rester dans l'humilité mais avoir foi croire que Dieu va le faire croire que Dieu peut le faire parce que si tu es fou Dieu t'utilisera si tu as la sagesse du monde Dieu ne pourra rien faire avec parce que l'homme psychique ne peut recevoir les choses de l'esprit de Dieu c'est une folie pour lui il ne peut les connaître il ne peut les comprendre c'est une folie pour lui mais l'homme spirituel lui a le discernement soyons des hommes et des femmes spirituelles qui marchent dans l'esprit avec une vraie relation avec Dieu avec une vraie intimité une vraie communion avec Dieu une vraie piété une vraie vie de prière quotidienne une vraie vie dans la parole de Dieu où on médite la parole chaque jour selon qu'il est écrit parfois on se demande pourquoi ça ne va pas pourquoi ça ne va pas et on demande aux gens de prier pour nous mais est-ce que tu as médité la parole jour et nuit si déjà on la médite le jour ce serait déjà bien le Seigneur dit ne crains pas ce que tu vas souffrir voici le diable j'attra quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés vous aurez une tribulation de dix jours sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie sois fidèle jusqu'à la mort et ne crains pas les souffrances parce que dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés cette vie sans la terre c'est pas une question d'avoir une maison deux voitures un mariage des enfants tout ça c'est bien mais c'est d'accomplir la volonté de Dieu ça doit être ce qui te motive ça doit être ce qui te pousse Seigneur je t'aime tellement je t'ai donné ma vie fais ce que tu veux avec fais ce que tu veux avec fais de moi un instrument de choix et glorifie ton nom Dieu viendra te prendre là où tu es et il te parlera et il te prendra et il t'utilisera tu peux venir comment tu t'appelles tu es de l'église tu viens d'où je prie pour toi Pierre Pierre Seigneur je prie pour Pierre que son front Seigneur soit endurci mais que son cœur devienne tendre et que ta main soit sur lui Seigneur tu l'as appelé fortifie-le il n'est pas ce qu'il pense être ouvre ses yeux et que ses yeux se tournent vers toi et qu'il voit ta gloire que ta puissance soit avec lui et qu'il devienne un serviteur pour toi car rien n'est impossible à Dieu je te glorifie Seigneur Jésus Christ de ce que tu as choisi Joseph méprisé par ses frères David méprisé par ses frères et par sa famille et tu as fait de lui le roi d'Israël et tu t'es glorifié avec lui parce qu'il avait un cœur selon toi sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle je veux te glorifier Seigneur Jésus Christ de ta présence de ce que tu fais tu es Dieu tu as une église ? tu as une église ? où ça ? à Marom que Dieu te bénisse Seigneur merci n'aie pas peur du prix à payer parce qu'il y a un prix à payer et plus on veut aller loin avec le Seigneur et plus le prix sera important c'est pourquoi peu vont loin parce que le prix est difficile mais comme je l'ai dit plus on accepte également le prix à payer et plus la gloire devient forte les expériences avec Dieu nous façonnent et nous forment on est obligé de s'humilier sous la puissante main de Dieu on est obligé d'aller dans le lieu secret chercher sa face et là il nous fortifie et ça devient des expériences ça devient une réalité la parole prend vie prend forme elle nous façonne elle devient et on devient un avec la parole ce qui était jusque là des versets deviennent des vérités des expériences une vie vécue avec Dieu ce que l'apôtre Paul a pu dire ici et là ça devient notre propre expérience et ça devient extraordinaire la vie avec Dieu est une aventure de foi une aventure glorieuse en réalité finalement quelque part ceux qui souffrent le plus sont ceux qui s'arrêtent sont ceux qui restent dans le désert et qui y meurent parce que même s'il y a une souffrance pour les Josué et les Caleb il y a surtout une gloire et une récompense dans cette vie présente et dans la vie éternelle Dieu peut nous donner cent fois plus dans cette vie présente parce qu'on a choisi de quitter une relation qui n'était pas à sa gloire j'avais 18 ans et j'étais avec une fille j'étais à Rennes j'avais commencé des études de STAPS de sport et j'étais avec cette fille on venait de prendre un appartement j'étais un peu rétrograde tout en parlant du Seigneur à tout le monde en priant tous les jours et en méditant la parole tous les jours j'étais rétrograde et un jour j'étais en train de conduire et le Seigneur m'a dit quitte cette fille je lui ai dit mais Seigneur on vient de prendre un appartement on va s'y installer dans quelques jours on va dépenser de l'argent etc il ne m'a pas parlé une deuxième fois je suis resté avec cette parole quitte cette fille je suis rentré j'ai quitté cette fille si je ne l'avais pas fait je ne serais pas là aujourd'hui il est même possible que si je ne l'avais pas fait l'EMCI n'existerait pas Dieu aurait pu choisir quelqu'un d'autre c'est vrai mais peut-être pas parce que peut-être que la deuxième personne n'aurait pas voulu la troisième la quatrième la cinquième il y a des petites décisions qui coûtent mais qui ont un impact incroyable sur le reste de notre vie et je prie que tu ne prennes pas la mauvaise décision et que tu n'aies pas peur du prix à payer pour Dieu je prie que ton cœur tu désires de tout ton cœur être agréable à Dieu tu dois désirer du plus profond de ton être lui être agréable tu dois l'aimer l'aimer Seigneur c'est toi qui compte et tu dois continuer à aimer les gens et à aimer ceux qui te maltraitent ou qui te méprisent ou qui ne te comprennent pas quand on a quitté notre région de Vannes pour aller à Paris tous les chrétiens à qui on en a parlé peut-être sauf un et encore ne comprenaient pas les deux seules personnes finalement qui nous ont encouragé c'était des non-chrétiens quand on est parti de la région parisienne au Québec c'était un peu la même chose dans mon église les gens ne comprenaient pas et c'était le plan de Dieu les gens ne te comprendront pas c'est pas grave aime-les bénis-les ils verront et le but ce n'est pas qu'ils voient mais ils verront quand même et Dieu te justifiera parce que tu as eu l'audace de croire d'avancer de persévérer parce que tu ne t'as pas regardé à toi-même mais tu as regardé au Seigneur combien de temps difficile on a eu mais on est allé dans la prière et on a continué de s'aimer et on a continué de semer et on a continué de faire ce que nous savions devoir faire et à marcher par la foi marche par la foi continue d'avancer tes enfants seront sauvés tu les verras venir au Seigneur parce que le salut dans le Nouveau Testament c'est le salut de toute la famille crois et tu sauras sauver toi et toute ta famille quand le salut est entré dans ta famille à travers ta vie c'était le salut pour toute ta famille personne ne doit rester en arrière quand Noé est entré dans l'arche il a pris sa famille et ils ont tous été sauvés pourtant il était le seul juste ses enfants ne l'étaient peut-être pas mais lui il l'était mais sa foi a amené toute sa famille à être sauvée qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus Christ dans Hébreu nous lisons vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes n'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense vous avez en effet besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu vous obteniez ce qui vous est promis car encore un peu de temps bien peu et celui qui doit venir viendra il ne tardera pas et mon juste vivra par la foi mais s'il se retire mon âme ne prend pas plaisir en lui nous sommes appelés à vivre et à marcher par la foi n'abandonne pas ton assurance persévère accomplis la volonté de Dieu et tu verras la gloire du Seigneur se manifester dans ta vie tu feras ces œuvres dont le Seigneur a parlé tu prieras tu demanderas en son nom et il te l'accordera et le Père sera glorifié à travers ta vie Jésus dit je suis le cèpe et vous êtes les serments celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits , car sans moi vous ne pouvez rien faire si vous demeurez en moi si vous êtes fidèle si vous persévérez et que mes paroles demeurent en vous si vous méditez ma parole demandez ce que vous voudrez avec foi et cela vous sera accordé et si vous portez beaucoup de fruits c'est alors que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples nous sommes disciples à partir du moment où nous portons du fruit et que nous commençons à faire ce que le Maître faisait nous devenons des disciples quand le Père commence à être glorifié ta vie doit glorifier le Maître tu dois glorifier par ta vie le Seigneur je veux prier Père je prie pour l'huile de la fidélité qu'une onction descende dans la vie de cette église dans la vie de mes frères et soeurs les rendre fidèles par ta puissance par ton esprit tu nous permets d'être fidèle c'est ta grâce qui nous porte et nous voulons faire le choix d'avancer d'avancer par la foi Père je prie pour ces croyants qu'ils marchent avec toi qu'ils persévèrent qu'ils continuent de marcher dans l'amour que leur coeur soit doux que leur coeur soit docile qu'ils aient la douceur de Christ qu'ils aient une grande humilité qu'ils amènent toujours à se tourner vers toi et à chercher et à trouver ta sagesse c'est toi qui bâtiras cette maison tu bâtiras leur maison alors qu'ils cherchent ton royaume et ta justice tu t'occuperas de tout le reste alors qu'ils marchent par la foi tu feras des choses inimaginables je prie Père qu'ils soient fous pour toi fais de cette église une église de fous pour toi des gens qui croient différemment des gens qui pensent différemment des gens qui prient différemment des gens qui louent différemment des gens qui dépensent différemment des gens qui aiment différemment avec une folie avec une passion avec une ferveur inarrêtable qu'ils soient inarrêtables Père je prie oui que tu rendes leur front dur comme le diamant et leur coeur tendre comme le tien afin qu'ils ne se fassent pas avoir par les russes sataniques de combattre ce pour quoi ils vivent Seigneur que le zèle de ta maison agisse en eux tu fais de tes anges des vents mais de tes serviteurs des flammes de feu qu'ils soient des flammes de feu dans cette génération Père je prie je prie pour la jeunesse de l'église j'aimerais que si tu fais partie de la jeunesse de cette église ou même d'une autre église tu puisses te lever là où tu es je veux prier pour vous Seigneur merci tu puisses étendre tes mains vers le Seigneur maintenant que tu sois dans une démarche de foi pour recevoir une grâce maintenant Père je prie pour cette jeunesse alors que le monde est en train de courir à des vanités alors que les jeunes se perdent en masse alors qu'il y a tellement de choses de passion au milieu de la jeunesse je prie pour une jeunesse consacrée je prie pour une jeunesse passionnée je prie que ces jeunes n'aient pas peur du prix à payer qu'ils ne regardent pas à leur impossibilité à leur incapacité à leur faiblesse qu'ils ne regardent pas à l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes mais qu'ils regardent à toi et qu'ils croient qu'ils marchent sur ta parole qu'ils marchent sur ta parole et sur des convictions Père tu te glorifieras à travers eux je prie qu'ils soient remplis du Saint-Esprit que ta présence descende sur eux et les remplisse les touche les bouleverse qu'ils soient saisis je veux bien le frère au piano merci Père merci parce que tu appelles tu appelles parmi cette jeunesse tu appelles le feu que le Saint-Esprit les embrase que le Saint-Esprit les amène dans la prière que le Saint-Esprit les amène à vivre des expériences surnaturelles avec toi qui va bouleverser leur vie je prie qu'ils entendent ta voix et que ta voix retentisse dans leurs rêves que ta voix retentisse Seigneur dans leur maison que ta voix retentisse là où ils sont dans les collèges les lycées l'université au travail que ta voix retentisse dans leur esprit et que ce soit tellement fort qu'ils ne puissent Seigneur douter tellement c'est fort tellement c'est une parole qui les maintiendra qui les tiendra en sécurité en toi dans ta main Seigneur avec laquelle ils vont pouvoir avancer avec laquelle ils vont pouvoir marcher sur les serpents les scorpions sur toute la puissance de l'ennemi tu as dit que rien ne leur fera du mal parce que tu es avec eux tu leur tiens tu leur permettras de tenir ferme ils tiendront ferme après avoir tous remonté ils tiendront ferme donne-leur l'audace la force du lion Seigneur Jésus Christ donne-leur l'humilité la douceur d'un enfant la foi d'un enfant glorifie ton nom Seigneur Jésus Christ embrase-les qu'ils aillent Seigneur dans les rues dans les maisons qu'ils aillent partout dans les écoles à annoncer la bonne nouvelle de l'évangile qu'ils n'aient pas peur du prix à payer Seigneur merci pour ces 40 baptêmes mais nous prions pour 400 baptêmes Seigneur dans les prochains mois dans les prochaines années glorifie ton nom tu es capable de le faire 400, 4000 rien n'était impossible qu'il y ait des conversions en masse qu'il y ait un mouvement du Saint-Esprit que l'homme que Judas n'arrête pas que ce soit tellement fort tellement puissant que tous soient spectateurs de ta gloire glorifie ton nom libère cette génération qu'il y ait des Daniel qui n'ait pas peur d'avancer qui n'ait pas peur d'aller dans la fournaise ou d'être tué par le lion parce que tu les garderas tu les protégeras tu te glorifieras à travers leur vie et dans quelques années en regardant en arrière ils se réjouiront en voyant ce que tu as fait je prie que personne ne suive le chemin de la femme de l'autre qui s'est arrêtée et qui a regardé en arrière à cause du prix à payer mais que regarde en avant je te glorifie Seigneur restons en prière je te glorifie Seigneur il y a quelqu'un qui fait de l'asthme ici est-ce qu'il y a un jeune vous avez des problèmes d'asthme si c'est toi lève la main tu es là approche toi c'est terminé tu veux une ventoline avec toi comment tu t'appelles Seigneur je te glorifie je te remercie pour la vie de Trévis au nom de Jésus Christ cet asthme ça s'arrête maintenant avec toi il respire librement profondément au nom de Jésus Christ qu'un souffle nouveau vienne sur lui au nom de Jésus non seulement naturel mais aussi spirituel afin qu'il marche avec toi pas entre les deux mais qu'il soit radical pour toi saint pour toi pur pour toi qu'il marche avec toi je te glorifie Jésus Christ pour sa vie marche avec le Seigneur et sois libéré maintenant au nom de Jésus Christ marche avec Dieu fais ce qui doit être fait sanctifie toi purifie toi pour le Seigneur et deviens ce vase d'honneur pour lui Seigneur merci pour ta grâce soyez libéré maintenant au nom de Jésus ça s'arrête maintenant dans le nom du Seigneur un souffle nouveau Seigneur merci restons en prière les yeux fermés je te glorifie Seigneur Seigneur merci qui fait de l'anxiété ici personne vous avez de l'anxiété il y a aussi des crises d'anxiété Seigneur merci pour ta grâce au nom de Jésus Christ ni par force ni par puissance je redonne à tout esprit de condamnation de quitter sa vie maintenant au nom de Jésus Christ tu es aimé et précieuse devant Dieu et la paix de Christ s'attache à toi et te remplit maintenant du Saint-Esprit tu es libéré de ces crises d'anxiété tu es libéré au nom de Jésus je brise tout héritage familial de malédiction au nom de Jésus Christ jusqu'à la troisième et quatrième génération tu es libéré maintenant ce lien est coupé au nom de Jésus alléluia c'est fini c'est fini c'est fini merci Seigneur gloire au Seigneur gloire au Seigneur à quelqu'un qui vient de recevoir une pensée de lui faire un cadeau la semaine prochaine Dieu va te donner des cadeaux gloire à Dieu gloire à Dieu préparez des cadeaux pour elle la semaine prochaine je ne sais pas c'est quand votre anniversaire mais que tu vous bénisses j'ai un ami qui s'appelle Oscar c'est un pasteur en Bretagne Seigneur merci pour Oscar au nom de Jésus Christ oui ni par force ni par puissance ne crains pas car je suis avec toi pour te délivrer Seigneur merci pour ton amour merveilleux l'asthme s'en va il disparaît comme dans un vent comme dans une nuit il s'en va comme une vapeur au nom de Jésus j'ordonne à cet asme de quitter maintenant ce corps dans le nom de Jésus Christ j'appelle la vie la vie de Dieu tu es guéri Oscar tu es guéri Alléluia Seigneur merci pour ta grâce tu libères Seigneur tu libères de l'anxiété tu libères Jésus Alléluia tu libères Seigneur mon Dieu avec toi plus besoin plus besoin ces choses qui calment plus besoin de la main de l'homme car rien n'est impossible à Dieu soyez libérés maintenant au nom de Jésus Christ et guéris par la puissance du Seigneur Alléluia il y a des femmes vous avez des règles douloureuses qui est ici Seigneur merci pour ta grâce merci pour ta puissance mettez votre main là où vous avez sur votre ventre au nom de Jésus Christ je redonne maintenant à ces règles douloureuses de s'arrêter par la puissance du Seigneur le Seigneur l'a tellement fait à travers les émissions prières inspirées à une grâce et une onction pour cela le Seigneur connaît ta souffrance et il te libère ça s'arrête maintenant au nom de Jésus Christ maintenant soit libéré dans le nom du Seigneur Alléluia tu vas te réjouir dans le Seigneur tu vas te réjouir dans le Seigneur reçois par la foi cette guérison je te glorifie Jésus parce que tu libères Seigneur tu libères tu es Dieu Seigneur merci pour ta grâce tu donnes la paix la paix parce qu'il se confie en toi la paix parce qu'il se confie en toi dans le nom de Jésus c'est dans le calme et la confiance que sera ta force sois guéri maintenant dans le nom du Seigneur pas à cause de ta piété pas à cause de tes œuvres mais par la grâce de Dieu et par le sang de Jésus Christ je proclame le nom de Jésus maintenant sur ta vie et la paix de Dieu qui chasse les ténèbres dans le nom de Jésus Seigneur merci il y a une personne ici tu as je ne sais pas d'où ça vient mais cette habitude de voler peut-être tu ne vas pas vouloir lever ta main mais si tu as l'audace lève la main tu as cette tentation de voler c'est peut-être des petites choses lève la main peut-être ce n'est pas des objets peut-être tu trompes les impôts ok ok c'est toi Seigneur merci je te glorifie Seigneur tu délivres de l'emprise de Maman avec toi pas d'inquiétude tu pourvois tous nos besoins avec richesse avec sagesse et même si il a connu le manque Seigneur toi tu n'es pas un Dieu de manque mais tu es un Dieu de provision tu es un Dieu de grâce et ce vol maintenant ça s'arrête dans le nom de Jésus ces choses s'arrêtent maintenant dans le nom du Seigneur sois libéré Seigneur merci pour ta grâce pas de condamnation pour ce qui marche en Jésus tu auras tout ce dont tu as besoin trouve ta force en moi je suis ta sécurité sois libéré sois libéré tu as eu l'humilité de lever ta main tu es libre tu es libre les personnes qui ont des troubles vasculaires ici Seigneur merci oui Seigneur merci pour ta grâce ta grâce Seigneur merci pour ta grâce au nom de Jésus Christ je prends autorité contre toute oeuvre de l'ennemi maintenant au nom de Jésus maintenant je suis je suis le nom du Seigneur le jour qui est pris au nom de Jésus au nom de Jésus merci Seigneur merci Seigneur la confiance vous avez reçu c'est à vous merci Seigneur la trombe vasculaire c'est qui ici c'est vous c'est vous Seigneur merci je te glorifie Jésus Christ quand tu parles Seigneur il y a la guérison qui vient avec pas un peu vous espérez qu'un peu mais ce sera tout ce sera en entier et ça va s'arrêter entièrement et complètement et ne faites pas comme cette soeur parler à nouveau le doute parce que vous êtes guéri au nom de Jésus et le Seigneur le fait dans son amour pour vous parce qu'il vous aime parce que vous avez du prix à ses yeux merci Seigneur parce qu'elle est guérie maintenant et elle est libérée de la tête aux pieds à cause de ton amour pour elle elle rendra témoignage et ça glorifiera ton nom merci Jésus Alléluia Seigneur merci pour ta grâce merci mon Dieu tu es bon tu es bon Seigneur et tous ceux qui sont touchés par les problèmes que j'ai cités recevez recevez cette guérison recevez cette guérison et un esprit de culpabilité sur quelqu'un ici qui est-ce c'est vous la culpabilité Seigneur merci quel est votre nom Jacqueline vous êtes déléguée ici vous êtes réfugiée vous êtes enfui pour faire des sectes vous êtes caché vous êtes déléguée ici on va prendre soin de vous Seigneur Jésus merci pour ta grâce vous n'avez pas perdu cet appel au nom de Jésus ces mensonges sont brisés dans le nom de Jésus oui tu entends cette prière Seigneur comme Élie comme Élie qui s'est réfugiée dans la grotte elle s'est réfugiée dans cette tombe Seigneur Jésus mais comme David qui a tourné ses regards vers toi et comme Élie à qui tu as donné cette nourriture et qui tu as relevé et qui tu as relevé de la mort femme tu es libérée maintenant de la mort au nom de Jésus maintenant au nom de Jésus toute malédiction et tout esprit de condamnation quitte maintenant quitte maintenant esprit de culpabilité maintenant tu sors de cette femme dans le nom de Jésus elle n'a pas perdu son appel elle n'a pas perdu son salut elle marchera avec Dieu à partir d'aujourd'hui la lumière de Dieu se lève sur elle et les ténèbres sont brisées dans sa vie et le mensonge est détruit au nom de Jésus elle est libérée tu m'entends Satan elle est libérée esprit impur vous quittez sa vie maintenant maintenant vous quittez maintenant vous sortez maintenant dans le nom de Jésus maintenant ça s'arrête maintenant ça s'arrête maintenant ce tournis affreux horrible ça s'arrête maintenant ce désespoir au nom de Jésus au nom de Jésus libre de la tête aux pieds libre de la tête aux pieds libre oh la cité céleste la cité royale de Dieu il y a d'abondantes joies devant sa face oh Jésus merci je brise toute parole de malédiction qui a été déclarée contre elle toute parole de sorcellerie au nom de Jésus est brisée toute intimidation toute oeuvre de l'ennemi satanique religieuse les esprits religieux qui s'en sont pris à elle et l'on est libérée maintenant maintenant oh le nom du Seigneur oh le nom du Seigneur il y a une servante de Dieu de l'église ici qui sert le scénariste dans l'église elle prend les bras continue à prier pour elle alléluia seulement merci pour ta grâce merci pour ta grâce Seigneur merci Saint-Esprit les yeux fixés sur le Seigneur les yeux fixés sur le Seigneur merci Seigneur Jésus merci Seigneur Jésus de ce que tu fais merci de ce que tu fais Seigneur tu es bon tu réponds à la soif tu aimes ton peuple tu aimes ton peuple tu aimes ton peuple et tu libères ton peuple car c'est pour la liberté que Christ vous a franchie et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage au nom de Jésus que la puissance du Seigneur descende sur vous vous libère entièrement au nom de Jésus au nom de Jésus je déclare que les jeunes de cette église et que les jeunes qui se sont levés la pureté vous serez purs purs pour votre mariage et s'il y a eu l'impureté déjà le Seigneur vous purifie à nouveau le Seigneur vous purifie à nouveau Seigneur Jésus merci merci de ce que tu fais tu es bon Seigneur tu es merveilleux tu es grand il y a des cauchemars qui fait des cauchemars c'est où ? c'est vous ? vous aussi ? venez ici bien vous ? venez ici Seigneur merci approche-toi fermez les yeux levez les mains vers le Seigneur ça, ça va s'arrêter le diable est un menteur ok ok toute langue qui s'élèvera en condamnation en jugement contre toi elle sera condamnée tout esprit impur et mauvais qui est venu te tourmenter dans tes rêves alors que Dieu a promis qu'il te donnerait du repos et qu'il veillerait sur toi c'est pourquoi au nom de Jésus Christ ces cauchemars s'arrêtent maintenant cet aigle noir les ailes de cet aigle sont coupées au nom de Jésus cet esprit s'arrête maintenant d'agir dans ta vie au nom de Jésus Christ je coupe la tête de ce serpent par la puissance du Seigneur par l'épée de la parole de Dieu et ces cauchemars s'arrêtent dans le nom de Jésus Christ ça s'arrête libre maintenant elle est libérée ça s'arrête ça s'arrête il ne te fera pas de mal le Seigneur te prend dans ses bras lui c'est un bon père lui c'est un bon confident lui il ne maltraite pas lui il ne fait pas du mal il te libère ça s'arrête ça s'arrête ça s'arrête ça s'arrête l'épée de la parole Seigneur, merci. Seigneur, elle a pardonné. Elle est libérée. C'est fini maintenant. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, ça sort. Dans l'enveillement, ça sort. Maintenant. Ça sort. Dans l'enveillement, maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Brise le choc. Brise le choc. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je crois qu'il s'arrête. Merci parce que ça s'arrête. Ça s'arrête, Seigneur. Ça s'arrête, Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu les as amenés ici, Seigneur, pour les libérer. Cet asthme, ça s'en va. Ça part. Cet cauchemar, ça s'en va. Au nom de Jésus. Jérémie, sois libéré de l'asthme dans le nom de Jésus-Christ. Tu serviras le Seigneur. Tu serviras le Seigneur. Pas avec ta force. Avec la force du Seigneur. Tu n'as pas besoin d'essayer. Tu as juste besoin de l'aimer. Aime le Seigneur. Seigneur, merci pour la guérison. De l'asthme au nom de Jésus. Ça s'arrête. Merci, Seigneur. Tu libères, Seigneur Jésus-Christ. Tu libères. Recevez cette délivrance. Tous dans le nom du Seigneur. Le regard bienveillant du Seigneur est sur vous. Et il vous libère. Tu libères, Seigneur. Je n'ai laickte. Amen. J'ai reçu ça hier. Seigneur, merci. Seigneur, tu m'as montré sa situation hier. Tu ne savais pas que c'était lui, mais il est libéré par ta puissance. Cela n'arrivera plus au nom de Jésus. Cela n'arrivera plus dans le nom du Seigneur. Et tu témoigneras de la gloire de Dieu. Seigneur, je te glorifie. Seigneur, merci. Je brise toute malédiction, Seigneur. Je glorifie ton nom. Tu seras un témoin. Dans le nom du Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Tu es bon, Seigneur. Oh, Jésus-Christ. Encore quelques instants, encore restons en prière. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, Jésus, parce que tu guéris. Comme tu as guéri, Clara. Comme tu as guéri, Brianna. Comment s'appelle-t-elle ? Comme tu as guéri, Seigneur, Sidalia. Tu es guéri, exaucé, maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Sois guéri, maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu es guéri. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Ton amour, Seigneur, pour tous les enfants de cette maison. Ton amour, Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ des guérisons qui vont s'intensifier dans les écoles du dimanche et dans le nom du Seigneur. Et ce ne rappelle les moniteurs, quel que soit, comment vous appelez ça ici, ceux qui s'occupent de ces enfants, à se consacrer, à se consacrer davantage et à rechercher les dons de guérison. Parce que dans cette Église, le Seigneur va guérir des enfants. Il y aura des dons de guérison, des libérations. Dans les écoles du dimanche, la présence du Seigneur viendra. Elle descendra. Et beaucoup d'enfants, et des enfants viendront juste pour être guéris. Parce que des mamans entendront que Dieu a guéri des enfants. et des mamans qui souffrent de voir leur enfant malade viendront sans le dire juste pour que leur enfant soit guéri. Alors soyez sensibles, dit le Seigneur. Ayez un cœur pour eux et je les guérirai et je glorifierai mon nom. Alléluia. Seigneur, plus. Plus de consécration. Seigneur Jésus, qu'ils aspirent aux dons. Est-ce qu'il y a des moniteurs ici, ceux qui ne sont pas déjà là-bas en service, des moniteurs pour les enfants ? Toi ? Approchez. Seigneur, merci. Seigneur, merci. 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 Prenez-vous par la main. Prenez-vous par la main. Tu es bon, Seigneur. Le Seigneur dit un mot et les messagères de Bonne Nouvelle forment une grande armée. Alléluia. Des femmes, des femmes, mais où sont les hommes ? Seigneur, merci. Il dit un mot et les messagères de Bonne Nouvelle forment une grande armée. Père, je veux te glorifier et te remercier. Soyez dans la foi maintenant que les dons de guérison sont en opération. ni par force, ni par puissance. Seigneur, merci. Que Seigneur, avec la grâce qui repose sur elles, les dons particuliers que tu leur donnes, le cœur, oh, le cœur, le cœur. Vous écrivez quelque chose pour les enfants ? Seigneur, merci. Tu as vu cette soif, Seigneur. Je prie que ces livres sortent et qu'ils soient un outil d'évangélisation auprès des enfants et des adolescents au nom de Jésus. Ta main écrira et cela se consolidera et tu seras aidé dans le nom du Seigneur afin que toute la gloire soit rendue à Dieu. Seigneur, Jésus, merci. Va avec la grâce, avec la force que tu as. Avance dans la vision qu'il t'a donnée. Même s'il n'y a rien qui montre que c'est ça, mais tout en toi dit que c'est ça. Alors ne marche pas selon les circonstances. Seigneur, merci. Que les dons de guérison soient en opération. Que ce ne soit pas simplement, Seigneur, des temps qu'on passe avec les enfants à leur donner instruction, à s'occuper d'eux, mais que les dons, la parole de connaissance, les dons de guérison et même des délivrances dans ton amour leur soient donnés au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père Céleste, qu'il y ait à partir de la semaine prochaine des guérisons, chez les enfants. Au nom de Jésus-Christ, je te glorifie, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Je prie, je vous encourage, vous, les parents, à être dans la foi alors qu'on amène nos enfants. Des fois, on les amène et on les amène comme on pourrait les amener à l'école. Mais on n'est pas à l'école ici. On est à l'église. On ne laisse pas notre enfant juste pour qu'il aille faire ses trucs. Mais on peut prier pour lui. Le samedi soir, le dimanche matin, le mettre dans la foi et nous-mêmes. Seigneur, tu vois mon enfant, je le dépose. Il faut qu'il vive quelque chose avec toi. Touche-le, Seigneur. Remplis-le du Saint-Esprit. Libère-le. S'il y a du stress, de l'anxiété, il y en a tellement aujourd'hui. Touche son cœur. et le Seigneur va se glorifier. Le Seigneur va se glorifier. Merci, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Soyez libérés. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toute malédiction d'être brisé maintenant. Tout acte de sorcellerie, tout ce qui a été fait contre elle, contre sa famille, dans le nom de Jésus, ça s'arrête. Au nom de Jésus. toute malédiction de la troisième et quatrième génération est brisé dans le nom de Jésus. Parole de malédiction qui a été faite contre le cœur du mal. Ça s'arrête maintenant. Brise maintenant ses chaînes. Dans le nom de Jésus-Christ, ça s'arrête maintenant. Mettez votre main sur votre ventre. Votre main sur votre ventre. Libre. Le feu de Dieu maintenant purifie et libère. Le feu de Dieu maintenant et la puissance du Seigneur. Maintenant, Seigneur, je te glorifie. Je te glorifie, Seigneur. Pardonnez à tous ceux qui nous ont fait du mal. Le Seigneur touche. Le Seigneur libère vos enfants. Le Seigneur libère tout. Au nom de Jésus-Christ, parce que la main du Seigneur vient maintenant dans votre maison, dans vos nuits et vos jours. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu fais quoi dans la vie ? C'est quoi ? Ingénieur. Seigneur, merci. Ingénieur. Il y a des qui font des études supérieures dans l'Église ? Super. Je prie pour vous. Tu gagnes bien ta vie ? C'est ta boue dans l'Église ? Ton prénom ? Benjamin. Seigneur, merci pour la vie de Benjamin. C'est toi qui lui as donné ses dons. C'est ta sagesse qui vient d'en haut. Et j'appelle encore cette sagesse dans sa vie. Je prie, Seigneur, qu'il marche à la fois dans le naturel, cette sagesse divine, mais aussi dans le surnaturel. qu'il soit en bénédiction aux hommes et à ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, étant ta main sur lui, Seigneur, j'appelle une augmentation à tous les niveaux dans le nom de Jésus-Christ, de grâce, mais aussi financière, pour qu'il soit pourvu avec richesse, avec gloire en Jésus-Christ, et qu'il soit et qu'il devienne encore plus une source de bénédiction pour un grand nombre. Et je prie, Père Céleste, pour ceux qui sont à l'université, dans des études supérieures, et qui lèvent la main maintenant. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Établis-les en gloire, établis-les en puissance, établis-les, Seigneur Jésus, en sagesse et en discernement. Et que, Seigneur, il y ait une différence entre eux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Seigneur, ils ne courent pas après l'argent. Ils ne courent pas, ils ne courront pas après un diplôme. Ils courent après toi. Et parce qu'ils courent après toi, donne-leur la sagesse de Daniel. Donne-leur la sagesse et le discernement de Joseph. Au nom de Jésus, afin qu'il y ait dans ta maison des hommes et des femmes qui font aussi la différence au niveau des études, des métiers, des dons et des talents. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que les Bézaléels se lèvent dans cette maison et qu'ils puissent reconnaître que cette bénédiction vient non seulement à cause de ses talents, non seulement parce que ce sont tes enfants, mais parce que tu les as aussi appelés dans cette maison. Et dans cette maison, ils seront une bénédiction. Et dans cette maison, leurs enfants grandiront. Je te glorifie, Seigneur. Je te remercie, mon Dieu. Merci, Jésus. Oui, ça s'arrête. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta présence qui la libère. Maintenant, vous allez faire maintenant un rêve où le serpent est coupé et il s'en va de votre maison. dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est plus fort que tous les méchants. Plus fort que tous les méchants. Et il t'aime. Il t'aime. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Sous-titrage FR ?